Reçois de moi le parfum qui t'éduit, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. La grâce de Jésus, notre Seigneur, la gloire de Dieu le Père et la communion de l'Esprit, elle soit toujours à l'église. Seizième dimanche du temps ordinaire, seul, fête de temps, Jésus-Juillet, l'Église nous propose de méditer sur l'Évangile selon Saint-Luc, les deux belles figures, Marthe et Marie, pour nous donner de comprendre l'importance de deux aspects de la vie de Jésus, le service et la contemplation, la communion avec le prochain, la communion avec Dieu. En effet, dans la première lecture, est mis en exergue le service. Abraham accueille aux chênes de membres des visiteurs qu'il ne connaissait pas. Il se met à leur service. « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez la force avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Quelle spontanéité à servir donnera l'occasion à Abraham de voir son épouse Sarah venue. Voilà pourquoi l'être aux Hébreux dit « Certains ont accueilli des anges. » Ce n'est pas parce qu'ils voulaient accueillir des étrangers. C'est une grâce, le service. Le vrai service, en réalité, nous dit un peu dans la deuxième lettre, c'est trouver notre joie dans les souffrances, mais seulement les souffrances que nous endurons parce que nous apportons, n'est-ce pas, le plus qui manque à la croix du Christ, c'est-à-dire nous servons, nous nous consacrons, nous nous donnons, nous parvenons. Mais il faut équilibrer le service et comprendre le cœur du service. Jésus est le serviteur. Il dit d'ailleurs, « Je suis au milieu de vos comptes sur l'Élysère. » Mais l'exemple que l'Évangile donne de Marthe et de Marie, Marthe qui s'attèle à servir, mais avec une pointe négative. Et Jésus reprend très de Marthe. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour tant de choses. Donc, servir avec inquiétude, servir avec agitation enlève l'essence, enlève la beauté du service, mais ne gâte rien au service. Alors que la petite sœur, Marie, était assise au pied de Jésus au salon, écoutant les enseignements du maître. Et Jésus dira, « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas allée. La meilleure part, c'est donc savoir s'asseoir au pied de Jésus pour écouter, pour méditer sa parole, pour entrer dans la contemplation. En somme, il s'agit de comprendre que notre vie de chrétien doit être marquée par deux choses. La prière et le travail. Nous devons, comme disait un jésuite, travailler comme tout dépendait de nous, mais dans le même temps, prier comme si tout dépendait de Dieu. Mais en sachant que la primauté est du côté de la contemplation, de la méditation. En réalité, c'est Dieu qui me donne la route. Je dois recevoir avant de donner. La communion verticale doit primer sur la communion horizontale. Je dois d'abord me nourrir de la grâce de Dieu pour être un meilleur serviteur. Les œuvres sont les œuvres de la foi. Je nourris la foi par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, l'Alex divina, par l'adoration eucharistique, par la participation à la messe. Et maintenant, nourri par cette puissance divine, j'accomplis les œuvres de miséricorde, les œuvres de châle que je me mets au service à la suite du Christ pour ajouter ce qui m'a à la croix du Christ. Mon service, c'est à la suite du Christ. Et en tout reçu de lui, je me donne pas de Dieu. Et que tu as ce singe, je vous bénisse. Allez, allez. Et en tout reçu. Et en tout reçu. Emmanuel 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 A l'irr'il veut, A l'irr'il veut, A l'irr'il veut. Dieu avec nous Dieu avec nous Alléluia Alléluia Emmanuel